Musique pour chat. Une petite histoire de fil-humor. Le chat Verdi vivait dans la forêt des contes de fées. Ses modèles étaient le chat beauté et le chat de l'ensemble des musiciens de la ville de Brême. Faire carrière avec la musique de chat, entrer à la cour. Et si possible, pas par la châtière, plus classe. Son instrument de prédilection était le violon. La timbale l'avait fui. Il était question de mauvais traitements. Elle ne voulait plus être maltraitée. Elle lui a fait une longue et bruyante remontrance. Il était directement content qu'elle prenne ensuite la fuite. Le maire le lui proposa de lui apprendre à jouer de la flûte. À la cour, on dit tout en flûtant. Peut-être avait-il besoin d'autres modèles. Partir comme le chat de Schmitt, être aussi sportif. Magnifiquement indécis comme le chat de Schrödinger. Une variante de Hamlet. Être et ne pas être. Ce serait intéressant. La musique l'aiderait-elle à être en pleine forme ? Se réjouir d'être scisif, comme Tom, qui échoue toujours chez Jerry. Un Waterloo après l'autre. Un collectionneur de Waterloos. Il n'était pas si facile de trouver des modèles appropriés. Voulait-il être un chat du sourire ? Quels étaient souvent-là ses objectifs ? Toujours échouer, même si l'adversaire est là ridiculement petit ? C'est pathétique, non ? Les chats ont-ils toujours joué dans la ligue des perdants ? Sylvester était vaincu par un petit oiseau. Le chat Carlo est battu par une souris. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lucky est toujours en train de fuir devant un extraterrestre en peluche aviné. Autant d'adversaires à ne pas prendre au sérieux. Il a adressé ses questions au violon, qui l'a invité à composer quelque chose avec elle. Mettre les problèmes en note, c'est là qu'ils doivent être. Laisse-moi te transformer, je te transforme. Après cette cure, tu auras de la musique dans le sang. Promis le violon. La réflexion se marie bien avec le violon. Je ne suis certes pas un violon magique, mais je te promets des vibrations magiques qui changeront tout. Le chat Verdi resta sceptique. Il faut donner au monde ce qu'il veut. Des perdries, là, par exemple, des biens commerciaux. Alors, sois gentil avec les chats et fais le gros dos. Mais je crains que tes efforts ne soient nidvins. Parfois, ce que l'on veut vraiment n'est qu'à un saut de puce, le sermona, le violon. Le violon et le chat Verdi sont devenus inséparables. On pourrait même dire les meilleurs amis du monde.